Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salazar, on se retrouve comme prévu pour aller fouiller la bibliothèque de connaissances interdites. Alors je pense qu'on n'a pas beaucoup de DPS, par contre on a un max de soins avec nos quêtes donzelles là, donc on va voir un peu comment ça peut se passer. Alors on sent que quelque chose est en train de nous regarder, quelque chose de puissant et dangereux. Très bien, dites-moi en plus. Ah oui d'accord, très bien, un dragon des toundra. Il m'a complètement gelé la tronche ce con. Du coup je suis me life, on va invoquer quelques loups pour aider, lancer des potions, un peu de soin, voilà. Il balaise le con. Est-ce que je peux esquiver ? Ouais mais du coup il m'évoque que je sois dos aux autres. Ouh la fait tomber, c'est beau, bien joué. Potions légitimité, wisdom crystal, plein de trucs, j'ai pas eu le temps de tout lire mais ça devrait s'afficher non ? Non même pas. On a vu que c'est des trucs qu'on fait nous et pas nos troupes. On va soigner des gens. Ouh, on a une work role potion large. Pour ça soigner 5 troupes. Bah écoutez, très bien, on va le garder au cas où. Je crois que si on a besoin de soigner 5 troupes, c'est qu'on en a perdu la plupart. Mais ça peut toujours servir. Est-ce qu'on a eu du loot ? Intéressant, on a eu la white road potion du coup. Scroll. Alors au niveau truc, on a toujours pas d'outil de réparation légendaire, c'est un peu chiant. Ça il faut qu'on la répare. On voit qu'il nous pète dans les mains. Ça, ça va. Ça et ça, ça va. Ça, faut qu'on la répare. Encore que 9 sur 20, ça va. On va attendre au moins un combat. Elle est là, sa petite lire. Ok, bon, ça s'est pas si mal passé. Avec le heal, on a vu que ça a aidé quand même. Du coup, on va faire l'autre. Mettre notre rally point, vu qu'on passe par là. Nura, join the nazi. Très bien. Faisons ça. Donc on a 10 trucs à explorer avec 4 personnes et on a moyen d'avoir des objets plutôt énervé visiblement. Par contre, ça coûte une blinde. C'est parti. Alors, on entend soudainement un cri qui secoue le paradis lui-même. Un géant. Il y a un géant. On charge dans le tas. On approche le géant pour combattre. On a de nos propres géants. Ils sont 4. Alors par contre, ils sont un peu plus énervés que nous. Ils courent ces cons. Voilà. Heureusement, on a un truc de vitesse. Ok, on les a défoncés. C'est parfait. Une victoire incroyable. Les géants s'enfuient en hâte. Nos compagnons sont hyper contents. Et on a eu un vétéran à meurtre. C'est quoi ? C'est nous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a débloqué un talent. On va pouvoir avancer par là. Et ensuite, débloquer ce truc-là. Plus 10% d'attaque pour tout le monde et plus 5% de coups critiques. Ça peut carrément aider. Par contre, du coup, ça a interrompu notre préparation. Ah, mais visiblement, on paye qu'à la fin. Donc ça va. C'est pas trop mal. Voilà. On va payer là. On prend un autre personnage et on est parti. On peut récupérer de la vie. Prenons un petit coffre. On prend... Ah merde. C'est un piège. On perd 10% de santé. Euh... Non. On n'active pas Panacea. On ouvre le coffre. On récupère du blé. 29. Ok. Très bien. On va récupérer notre santé puisqu'on est perdu avec le piège. On rencontre des géants. Très bien. Là, on est un peu moins nombreux par contre. Là, il va falloir faire gaffe. Ils sont eux aussi un peu moins nombreux, ça va. Voilà. Pour moi, tout détruit. Pourquoi ils courent comme ça, mon gars ? Toi, t'es mort. Si tu pouvais achever de mourir. Putain, la vache, il est costaud. Cette armure de fou, là. Il nous fait rien, une fois de plus, mais c'est des bons gros tanks. Allez, boum. Un dernier coup. Boum. Non, il en faut encore un. Ok, c'est fait. On a pris un petit peu cher. On récupère un peu de sous. Pourquoi pas. Niveau 7, il n'y a rien. Ah, on retrouve de nouveau des géants. On va invoquer des trucs. Boum. Voilà. On va activer une potion de résilience. Elles a bien bien dps, mine de rien. On peut se taille porter dans son dos. Ça fait toujours plaisir. J'ai plus de mana. On va aller finir. Avec son bouclier de White Rose, là, il fait bien plaisir. Ok, c'est fait. Est-ce qu'on récupère de la thune ou autre chose ? Ah, 80 d'Ironstone. Ça, c'est bon. Un coffre. Le premier ou le deuxième ? Le premier. Du jade. Parfait. 4 de jade. C'est pas mal. On est arrivé au bout. On arrive... Alors, on arrive au sommet de la formation de pierres. On peut voir toute la vallée d'ici. Et on pourrait retourner au scolaire. Bah non, mais c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est parler au gardien de la montagne, tant qu'on est là. Alors, le seul tremble et le gardien des géants apparaît devant vous. Très très bien. Ah merde, on n'a pas récupéré notre mana. C'est un problème. Une autre vie. On va activer tout ce qu'on a. Il nous envoie en l'air, le con. Allez, on a activé ça. Boum, boum. Oh putain, qu'est-ce qui fait mal, l'enfoiré. Bon. Il est costaud le con, hein. Pfff. Poulala. Ouais, on voit que c'est des lanceuses de sort, hein. Dès qu'on est pas avec elle, le DPS c'est plus ça. Mais c'est pas grave, il fallait juste qu'on monte tout en haut, donc ça fait le taf quand même. On va pouvoir aller rendre notre quête. Je suis pas bien sûr que ça leur aura appris grand chose, mais il nous faudrait une meilleure épée, hein. Là, c'est nous qui faisons le DPS, donc euh... Si on avait une meilleure arme, clairement, on serait mieux. Non, je peux pas rendre la quête. Alors, on peut confirmer de près notre propre expérience que c'est juste avec des gros guillemets. Euh... Un campement de géant. Et le mec est satisfait. Eh ben, parfait. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Alors, on va prendre quest. Ici. Et on va là. Euh... Je peux la traquer. Donc... Voilà. Comme ça, on a une petite flèche vaguement dans la bonne direction. Qui nous dit que c'est hyper loin. Mais au moins, qui nous dit où c'est. On va sauvegarder. Bon, au niveau des membres du groupe. Comment on est... Est-ce qu'on pourrait pas monter, euh... Sachant qu'on a eu une des potions, donc ça va. Euh... Non. Il nous manque toujours du jade. Alors, on peut monter nos... nos thurianes de base. On va les transformer en héros. Les alchimies reprentissent, peut-être aussi qu'on peut les monter. Alors, on peut les monter en Black Widow. On va partir un peu sur des embalétrières de qualité. On peut monter les chamanes aussi, mais ça doit être trop cher, je pense. Non, c'est pas trop cher. Elles peuvent invoquer un djinn. Et elles ont une musique qui retire tous les effets négatifs. Oh, c'est pas mal. Bah, go, on prend. Allez hop. Elles sont de 3, par contre. Eux, est-ce qu'on peut les monter ? Je pense qu'on a cramé un peu nos ressources, là. Euh... Level 21, non. Level 14. Voilà, on peut les transformer en Apostles, c'est pas mal. Les Apostles ici, on ne peut pas les monter plus. Mais on a quand même une petite réserve de jade, ça fait plaisir. C'est parti pour grimper, voir notre quête. Notre arboréane, toujours ici, qui nous dit rien de nouveau. Un petit coffre. Pas cher. Ici, il y a des bûchons. Ok. Donc ici, c'est toujours un truc qu'ils ne nous aiment pas. Est-ce qu'on n'a pas des ressources à ramasser ? Non, ça fait pas longtemps qu'on est passé, que les coffres sont encore ouverts. Voilà. Ok. Je ne vais pas nous tomber dessus. Euh... Quel est le plus intéressant ? Peut-être par ici, je pense. Comme si c'est risqué. Ah, un trade bazar. Ah non. Ok. Ça fait juste... Ça sent pas comme Blade. Alors, lui, il nous... Ah, il veut qu'on aille de nouveau fouiller le truc au... Non. À ce Nordridge, là. C'est bon. Pas la peine. On continue de monter plein nord. Ah, on a plus de 17 bois et 24 de... Téquitois. Ouh, la nourriture, c'est pas non plus la fête, là. C'est lui, Uma. Alors, on suit les instructions et on trouve une petite hutte. Vous entendez une voix qui nous demande si on est en train de rechercher quelqu'un. On se retourne, mais on ne voit rien. Et, euh... Si on baisse les yeux, on voit que la voix vient d'en dessous. Un vieil homme très faible nous regarde. On va dire hello there. Ouh, il a l'air, euh... Peut-être vieux, mais euh... Plutôt énervé. Alors, au moins, vous avez des bonnes manières. Qu'est votre nom ? Le signe. C'est nous. Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, on donne la pièce de métal... Euh... Au vieil homme. Vous cherchez Uma. Hum... J'ai entendu parler de vous. Euh... Je serre Uma. Suivez-moi. Alors, il ouvre une porte de bois révélant une pièce remplie de livres et de bouteilles. Alors, attention, la pierre magique derrière vous, euh... Ne déclenchez pas de bordel. Alors, on peut observer la pièce. La pièce est très très encombrée, mais euh... apparemment bien organisée. Les parchemins... Les parchemins... Les livres, pardon, sur les étagères sont clairement catégorisés. Il y a une échelle dans un coin. Il y a un... A l'opposé, il y a un... Bureau en bois. Les objets sur le bureau sont bien organisés. Et quelques livres, euh... De taille égale, sont euh... Parfaitement empilés sur la chaise. Le vieil homme veut clairement pas que vous touchiez quoi que ce soit. On va demander à propos de Uma. Est-ce que c'est lui ? Alors, Uma est un sorcier très puissant. Beaucoup cherchent son aide. Euh... Mais cependant, ils ont aussi peur de ses pouvoirs. Donc il prend une boîte dans une pièce à l'arrière. La boîte fait à moitié de sa taille. Très bien. Euh... Il nous donne la boîte. Ok. Donnez cette médecine aux villageois. Voilà. Le misty village dans le nord. Ils ont besoin de cette médecine. Quelles que soient vos raisons pour venir ici. Euh... Uma va vous voir une fois que ce sera fait. Bon, c'est lui, Uma. On ne la fait pas. Il nous jette hors dehors de la hutte. Très bien. On va débloquer un talent. Alors on peut du coup prendre ce truc là qui va clairement, je pense, bien bien booster nos trucs. On a deux talents par contre. Alors on peut prendre une formation. Une seule. Ça les... Ça les désactifent toutes les autres. Donc on peut augmenter notre bloc de 15%. La défense de 5%. Alors c'est euh... Un active skill. Donc ce sera une compétence qui fera qu'on lance. Partie dodge rate de 10%. Partie attaque de 10%. C'est plutôt défense ou plutôt attaque ? Plutôt attaque. Ça va bien matcher avec ce truc là. On prend. Et du coup ça veut dire que c'est... Euh... Une compétence qu'il faut qu'on prenne. Non. Parce qu'elle est... Other. On a le chamane ici. D'accord. C'est peut-être pas... All. Non bah visiblement c'est pas une... C'est pas une compétence active. Ok. On n'avait pas un trinklet. Putain merde j'ai un vieux bug graphique là. Ok voilà c'est parti. Non c'est absolument pas parti. On n'avait pas un trinklet pour toi même petite merde. On dirait pas non. Ça c'est une poupée. Non on n'a pas. Ok c'est parti. Ça a disparu. Alors il faut qu'on amène ça à Misty Village qui est juste ici. Allons-y. Tiens les bandits ne sont pas rouges ici. Ça veut dire que c'est un campement de bandits. On va aller les dépouiller. Ok. On attaque le camp. 2 Deep Bastet Nine. 1 Deep Tamer. 3 Mountain Thug. Ouais on les défonce. On les défonce. Allez c'est parti. Où est-ce qu'ils sont ? Plutôt en face. Ok. Chargés en face. C'est parti les gars. Oula. Parfait. Ok. Mountain Thug ils font style, ils tirent en masse mais derrière on les dépiaute. On va aller prendre du coup ce truc là. Hop là. Ok ça y est. On la prend. On prend le village. Hop là. On va aller prendre le village en face. Non il nous attaque. Non. On ne monte pas vite quand on est tout seul. Là regarde ils ont réapparu en plein milieu. C'est marrant elle est avec sa harpe en train de jouer de la musique agressivement. C'est marrant. On ne l'a pas pris. Prenons le. Je vais juste finir le sens de le prendre. Ah non ils sont en train d'en prendre un autre. Ils sont en train de prendre notre village. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas là-haut. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir les défoncer un peu. Ah merde ils sont réapparus en plein milieu. Ok on va prendre la base défensive assez facilement. Ok. Et maintenant. Ils doivent être toujours là-bas je pense. J'ai pas l'impression qu'ils soient sortis passer à l'attaque. Je suis dubitatif quand même sur la formation qui est censé être un truc actif. Si jamais vous savez comment l'activer ou comment le faire apparaître. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hop là. Les bandits battent en retraite. Et on récupère une masse de trucs. Ça fait plaise. En plus on peut piller gaiement. Alors là c'est la teuf de la jade. On a même suffisamment si on veut retenter le truc. C'était là là. On va essayer d'y retourner pour voir. Là où il y avait la magie qui nous proposait contre 50 de faire des choses. Alors là on est au max. De ce niveau là. Après on a quoi ? Améliorer notre vitesse de marche. Améliorer la relation avec les... Ah en spy report c'est cool. Des informations sur toutes les troupes de toutes les factions. On évite... On a plus de chances d'éviter les... De perdre de la faveur. Animal politique. Et c'est quoi le dernier ? Dominance. Ok. Un truc de bataille. Et là par contre on peut augmenter notre niveau de caractère là. On va partir là dedans du coup. Un caractère de plus et ensuite plus deux. Donc normalement on peut recruter une personne de plus. On descend par contre. Une petite sauvegarde des familles. Alors est-ce qu'on va réussir à retrouver... Ah il y a des sous qu'on a pas pris. Attention rouge là. Il y a un rouge qui arrive en courant. Non ok c'était pas un... C'est pas un ennemi. Par contre celui-là c'est probablement un ennemi. Naïba là. J'ai dit que j'allais pas en rouge. Juste là. Ah bah voilà c'est ce truc là. Regardons un peu si on peut faire des choses intéressantes avec ça du coup. Alors cinquante jade. Qu'est-ce qu'on pourrait enchanter ? Ah on peut faire que avec ce qu'il y a dans notre inventaire merde. Ok on va du coup déséquiper notre épée et plutôt essayer d'enchanter l'épée pour voir ce que ça fait. Alors on place notre arme dans le cercle et du noir, la fumée noire, l'enveloppe. Alors... Berserker, Gritling increase attack, additional horizontal attack, reduce cooldown. On augmente l'attaque. Ouh, ça m'a l'air sympa. Fervor Crimson Sword. Strength plus 15, 110, damage increase, burning aura. Ok. Bon ça aurait été probablement plus intéressant de le faire sur un objet pas level 7. Je suis sûr que vous me le direz dans les commentaires. Mais je vais voir à quoi ça ressemble et au final on pourra probablement le refaire tant qu'on a de la jade à donner. Donc c'est plutôt intéressant. On va maintenant aller du côté du Misty Village. Merde, il nous voit. Non, il nous essaye de faire demi-tour. Parfait. Il y a un peu d'or qui traîne par terre. Pourquoi pas. Ça c'est pas... Non. Ça c'est le camp qu'on vient d'attaquer par moi. Euh... Comment on y va ? Peut-être plutôt de l'autre côté en fait. Ah ! Notre potion est sur le point de pourrir. Est-ce qu'on a pas des gens à soigner ? Euh... S'il y a eux. Bon. C'est un peu chiant d'utiliser une Large Rose Potion pour ça. Mais... Mais... Plutôt que l'avoir crevé. Alors on va faire dans le coin. On va mettre notre rally point ici. Voilà. Misty Village Resident. Très très bien. Mountain Wolf. Hey you ! Me ? Ou est-moi ? Euh... Est-ce que vous avez une personne spéciale ? Euh... J'imagine une amoureuse, un truc du genre. Il y a une fille que j'aime. Elle vit à Twinula Valley. Très loin de moi. J'ai besoin de... Euh... Prouver... De me prouver ma valeur. Euh... Mais les... Les tribus d'Ib me conviennent bien. J'ai quelques trésors. Je serais intéressé qu'un aventurier donne une lettre pour moi. Ah oui. Twinula Valley, it's too fair. Ah d'accord. On lui dit ok. Mais c'est quand même trop loin. Alors peut-être que je vais vous donner quelque chose d'abord. J'ai l'impression que vous êtes une personne d'honneur. Alors. Quel est son nom et à quoi ressemble-t-elle ? C'est la plus belle femme que vous avez jamais vue. Son nom est Maram. Ok. Du coup, il nous a strictement rien donné. Mais bon. Euh... Comment on fait pour donner le truc là ? Survey the village. Ah, il va falloir que je parle au mec là. Alors. Alors qu'il applique la médecine sur son abdomen, vous notez qu'il y a une blessure qui a quasiment traversé tout son corps. On dirait que ça ne se soigne absolument pas. On va parler avec lui. Ok. Ça fait rien. On peut lui donner un objet. Ok. Ah. J'avais oublié que j'avais ces trucs là. Donc je les utilise. Euh... On va les utiliser tout de suite. Alors. 2000 XP pour n'importe quel truc. Et un skill point pour n'importe quel personnage. Alors. Donner des skill points à elle. Je ne suis pas sûr que ce soit utile. On va le prendre. On en a deux à utiliser. On va les donner à qui ? J'aimerais bien monter les géants si possible. Deux niveaux de plus pour les géants. C'est cadeau. Euh... D'accord. Est-ce que ça fait avancer ma quête ? Non. Absolument pas. Donc on peut lui donner un objet. Alors qu'est-ce qu'on lui filait ? Une potion de résilience ? Non, il ne peut pas prendre ça. Ah non. Il va falloir que je lui donne... La médecine là. Elle est où ? Alpine... Nanana... Wet potion... C'était pas un objet ? Ah si là. Ce truc là. Laissez-moi en utiliser encore un petit peu plus. Ok donc là. Parfait. Ça nous a avancé. Oui. Alors. Il a des bandages sur tout son corps. La plupart trempés de sang. Hop. Est-ce que je suis vraiment sur le point de l'essayer ? Donnez-la au chef. Ah oui. J'essaierai si... Je ne vais pas en prendre plus. Très bien. Ok. Donc lui il souffre. On va lui donner ça du coup. Non ! Expression de terreur. Ok. Le village s'approche. Visiblement ils ont un peu peur d'utiliser le truc. Alors. Un homme dont la fleur de l'âge apparaît... Enfin sort d'une pièce. On voit un monkey pose. Donc une griffe de singe. Alors qu'il ferme la... Enfin une patte de singe alors qu'il ferme la porte. Alors il regarde la boîte de médecine dans nos mains avec une expression sombre. Est-ce que vous êtes le chef ? Je suis le chef de Misty Village. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc il soupire mais il nous dit tout. On ouvre la boîte. Son expression devient encore plus sombre. Quand il voit la médecine à l'intérieur. Il ne veut pas prendre la médecine. On lui dit que la médecine vient d'Ouma. Il hésite pendant un moment et il finit par accepter la médecine avec un... avec un grand soupir. Il appelle les autres villageois pour prendre les médicaments. Les villageois le font mais apparemment avec beaucoup de dégoût. Euh... On a complété la têche. On doit retourner la faire. Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas qu'on les aide les mecs. Mais visiblement... Ils ne voulaient pas qu'on les aide en tout cas. Demi-tour du coup. Sauvegarde depuis demi-tour. Hop. Ah on a récupéré des talents. Parfait. On va prendre le dernier ici. Hop là. Et là on a tout pris. Donc ça c'était exclusive avec champion qu'on avait pris. On va pouvoir parler au monsieur. Alors il sourit de manière étrange. Vous avez bien fait le signe. Et il explose d'un rire maniaque. Euh... Ok très bien. Alors est-ce que vous êtes venu me trouver le signe de la lignée des bêtes ? Le vieil homme est Uma lui-même. Sans blague. On est hyper surpris. Alors je dois vous remercier de m'avoir aidé à terminer mes expériences. Ces personnes sont un tel dérangement. Euh... Mais je ne voulais pas trop les déranger. Et mettre... Enfin je ne voulais pas faire encore pire. Ok donc visiblement on lui a... On lui a servi à amener des trucs plus ou moins expérimentaux aux villageois. Donc euh... Notre point se sert autour de notre arme. En réalisant qu'on a peut-être amené... Une catastrophe sur le village. Vous ne me servez plus à rien. Je vais révolutionner la magie du soin. Je deviendrai une légende. Et euh... Vous serez un... Un objet de recherche. D'accord. Eh bien écoute. Faisons ça. Hop. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Mais on va le faire quand même. Ah ouais tu essaies de me faire des invocations mais moi aussi j'ai des trucs pour taper. Un peu de soin. Il fait mal le con. Et nous on est un petit peu euh... Sous dimensionné face à lui dis donc. On l'a mis 1000 life quoi. Alors... Il rigole de complètement fou. Il rigole de notre faiblesse. Notre tête euh... Enfin on a l'impression qu'elle va exploser. Des scènes euh... Non familières. Flash devant nos yeux. Alors euh... Des... Bêtes qui sont emprisonnées dans une prison magique. Un homme. Qui est... Debout. Euh... En dehors de la prison. Avec de... Enfin qui est totalement en larmes. Qui est-il ? Pourquoi il est aussi euh... Faible et triste. Alors... Le rire d'Uma commence à être mixé avec les pleurs de l'homme dans notre esprit. Et ça devient de plus en plus fort. De plus en plus fort. Qui est-il ? On ne pouvait peut-être pas le gagner ce combat en fait hein. Ça se trouve. Alors qui est-il ? Qui suis-je ? C'est moi. On sent euh... Une... Enfin on sent une grande puissance qui vient de l'intérieur de nous. Ah d'accord. Très très bien. Ouh putain qu'est-ce qu'on est là. Par contre on balance des boules de feu. Je suis le vrai sorcier et personne ne peut me battre. Alors euh... Alors euh... Votre esprit est en feu. Votre corps euh... Vous ressentez qu'il n'est pas plus à vous. Euh... Ouma se met à crier en panique. Ouma se met à crier en panique. Les flammes que vous avez apportées se répandent dans les pièces. Donc euh... Il recourt à l'intérieur. Oublieux de ses blessures. Il commence à lancer plein de sorts pour essayer d'éteindre les flammes. Enfin... Pendant ce temps, vous sentez de la puissance comme vous n'en avez jamais ressenti. Maintenant que c'est en vous... Euh... Non. Maintenant que ça vous a quitté, vous tombez sur le sol. Vous êtes retourné à la forme humaine. Mais il y a toujours du chaos dans votre esprit. Vous êtes épuisé. Hum hum. Alors, un groupe d'armure en noir se précipite dans votre petit champ de bataille. Les flammes dansantes diminuent votre vision. Un soldat en armure noire sort de la pièce. Euh... Il traîne le corps de Ouma derrière lui. Et une glowing box, une box brillante dans l'autre. Alors, est-ce qu'on laisse l'homme bête en vie capitaine ? Le soldat tend la box à une personne qui vous paraît très étrange et pourtant tellement familière. Alors, il est quasiment complètement transformé. Laissons la transformation devenir complète. Et ensuite, je le chasserai moi-même. Chafakat, car c'est lui, nous regarde avec un regard froid. Et il dit avec une grimace, merci pour avoir récupéré le cristal du Black Blood. Et avoir pris soin de Ouma pour nous, mon vieil ami le signe. Le salaud ! Alors, nos paupières deviennent de plus en plus lourdes alors que nos yeux se ferment. Vous sentez comme si vous êtes retourné dans le passé. Ceux de la lignée de la bête sont capables de se transformer en différentes bêtes sauvages. Mais un tel pouvoir ne vient pas sans prix. Ils doivent toujours contenir les instincts sauvages qui coulent dans leurs veines. Chaque membre de la lignée de la bête doit combattre son instinct animal et triompher. Ce n'était pas si difficile pour les personnes qui avaient été bénies par un tel pouvoir jusqu'à ce que le soleil noir change tout. Alors, Ouma, il est à la porte de la mort. Je n'aurais jamais cru, c'était eux, ces maudits mercenaires. On essaie de parler et on arrive à gémir. Ah, je me souviens maintenant. Il y avait un homme bête parmi ces mercenaires. Il a volé le sang royal. Donc le royal sang était inutile. Ah 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 ah, ils toussent du sang. Je le savais, le sang royal était un mensonge. Un mensonge du vieil empire. Vous êtes venu pour mon black blood cristal, le cristal de sang noir. Alors, il a des pouvoirs de soin incroyables, mais également des effets secondaires terribles. Mes recherches étaient presque complètes, mais maintenant je suis prêt de mourir. Le cristal ne leur sera d'aucune utilité, j'étais le seul qui pouvait maîtriser ses pouvoirs. Excusez-moi, je bois un coup. Je vous verrai en enfer. La lignée du sang est tellement des imbéciles. Je comprends, enfin il y a... C'est tout à fait normal que l'on soit le dernier survivant. Alors, les yeux d'Uma sont complètement sauvages. Il a une expression sauvage sur sa tronche, sur sa face. Mais il n'y a plus aucun son qui vient de sa bouche. Nous, on se sent très mal. Des images flashent de nouveau devant nos yeux. Alors, dans notre mémoire, Shafakat est debout devant nous, portant son armure noire. Alors, est-ce que tu as réellement pris la décision de quitter la Légion Noire ? On a qui est-ce ? La Légion Noire a toujours servi les Dacnes. Nous sommes des mercenaires. Nous ne sommes liés à aucun employeur. Je ne me plains pas de qui nous servons. C'est juste que j'ai fait ce que je devais faire. Ton but était de tuer des Wildfire. Il y en a qui est de la tête. Mon but était d'obtenir le sang royal. Tu as volé le sang royal du palace d'Akne ? Oui. Au banquet de la victoire, j'ai trouvé qu'il y avait toujours ce tonic que Hassan buvait tout le temps. Le sang du vieux roi est l'un des ingrédients. Il faut du courage pour voler des choses pour Hassan, le frère de la reine, l'ancien chef des Dacnes et l'ancien général du vieil empire, dont les ambitions l'ont amené à trahir le roi. Ça fait très Game of Thrones, ce titre à rallonge. Ce n'était pas à cause de ses ambitions, mais pour sauver sa propre vie. A-t-il été blessé ? Il est malade. Il a besoin de sang pour faire durer sa vie et le vieux roi n'allait pas donner son sang comme ça à n'importe qui, même son Marshall. J'ai entendu dire que le sang royal a le pouvoir de soigner toutes les maladies. Est-ce que tu l'as récupéré pour ton peuple ? Oui. Alors, on dirait que tu partages quelques points communs avec Hassan. Est-ce que tu es prêt à faire n'importe quoi pour ton peuple ? Je ne sais pas, en tout cas pas encore. Tu as volé une bouteille entière de sang royal. On est loin au-delà du pas encore. Une bouteille complète ? Je n'ai pas pris la bouteille complète, j'en ai juste pris un peu. Non, tu as pris la bouteille complète. Quoi ? Et il nous lance un sort qui nous dit qu'on ne se souviendra pas de ce moment. Est-ce qu'on arrivera à s'enfuir des prisons des Dacnes ? Très bien, il nous a trahis. Qu'est-ce que tu fais ? Si j'étais toi, j'aurais fait n'importe quoi. Donc en fait, il nous avait déjà trahis avant lui. Ici, on a Yaksha qui nous parle. Tu es réveillé, le signe. Est-ce que tu te souviens de moi ? Non, absolument pas. Je suis Yaksha, ton ami d'enfance. Comme tu peux le voir, je suis aveugle. Je suis juste une personne normale, je n'ai pas de lignée de la bête en moi. Elle a plein de petits animaux sympathiques, là. J'ai échoué. Shafakat, Shafakat. Ah, non, je ne me souviens plus de lui. Le capitaine de la Légion d'Arc Noir est Jaudat. C'est Jaudat qui a pris ma mémoire. C'est lui qui m'a trahi. Ben non. Alors, est-ce que tu as trouvé le sang royal ? Je suis désolé, l'épisode est long, mais on va finir ce truc. Le sang royal. Finalement, le sang que les dachs n'avaient ne marchait pas. Si ça marchait, Ribia ne serait pas leur leader et Ouma n'aurait pas quitté le clan. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous pourrions faire pour remonter l'espoir ? Alors, le cristal du sang noir. On regarde nos mains et pour un court moment, on voit les griffes d'un léopard. On cligne les yeux et on voit de nouveau des mains humaines. Ouma, alors ça, c'est pas les mémoires, ça se passe après en fait. D'accord. Ouma a dit que ses recherches étaient presque complètes, qu'il était le seul à pouvoir maîtriser la puissance du cristal. Mais il doit y avoir d'autres personnes comme Ouma dans le monde. Est-ce que tu vas continuer ta recherche ? Je veux sauver mon peuple. J'ai senti de la fourrure sur ton dos quand j'ai nettoyé tes blessures, le signe. Tu n'as plus beaucoup de temps. Je dois trouver Javdat. Le cristal est peut-être mon dernier espoir. Alors, on voit le groupe de bêtes qui est emprasé dans la prison magique, pas très loin de là où on est et on sent qu'on a été poignardé dans le cœur. Je vais me renseigner pour avoir des nouvelles à propos de Javdat. Le cristal n'est pas quelque chose qu'on peut cacher si facilement. On devrait pouvoir commencer à voir des rumeurs dans les jours qui viennent. On t'attendra ici le signe, on est derrière toi, quel que soit le chemin que tu choisisses. On te fera toujours confiance. Donc ça, en fait, c'est probablement des beast masters comme nous qui sont définitivement transformés. Et nous, si on traîne trop, on va être également définitivement transformés. Intéressant. On va s'arrêter là du coup. On a pas mal avancé dans l'histoire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en voulez plus, si ça vous plaît. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501